salut à tous on se rend aujourd'hui pour une énorme vidéo attendez tac tac une énorme vidéo parce qu'aujourd'hui j'ai reçu enfin le dernier vivo qui va sortir en février en france le x90 pro plus alors logiquement en février devrait arriver en france il devrait s'appeler x90 pro en france voilà il s'appelle comme ça en chine c'est le pro plus c'est le fleuron de chez vivo c'est du haut de gamme c'est de traduire shenzhen voilà donc je mettrai un petit lien d'achat en dessous dans la description si vous passez par le lien tu m'aides à tu m'aides à être crédible au bêle de trading une petite chaussette tout sympa qu'ils vont revenir avec et tu m'aides aussi tu as un petit coupon de 5 euros c'est pas grand chose mais c'est déjà tout c'est déjà bien le petit adaptateur secteur qui va bien qu'il fournit avec et l'appareil l'appareil sous plastique alors bien sûr sous plastique mais pour ceux qui me suivent vous le savez les téléphones sharding sont des sont testés approuvés avant envoi histoire que tu n'aies pas de soucis au moment où tu le reçois vous évitez un peu les retours qui ne serait inutile donc le contenu de la boîte pour commencer alors on aura un gros chargeur voilà alors d'abord je monte le contenu de la boîte après on va allumer le téléphone on ira voir ce trading un peu un peu les caractéristiques et le prix alors moi j'ai pris le modèle rouge il y en a qui vont préférer à plusieurs à plusieurs modèles différents je possibilité que je le garde alors j'ai déjà pas mal de demandes ne vous inquiétez pas de toute façon si je le garde c'est mon iq 11 pro qui partira à la vente voilà donc réservé toute façon aux tipeurs pour l'instant mise au point mise au point alors la mise au point elle avait disparu du téléphone il veut pas il veut pas il veut pas la mise au point il veut pas je vais changer de téléphone et écoutez il veut pas ah si il veut il veut pas il veut il veut pas il n'aime pas le rouge il n'aime pas le rouge donc une coque de cheville alors je veux elles sont elles sont très très belles c'est comme très légère mais elle protège quoi un potège pas grand chose après moi alors ça me fait rire moi je commande toujours mes coques à sur aliexpress à 3 euros il y en a qui préfèrent mettre 30 euros 40 euros chacun ses choix j'ai eu des commentaires qui disent ouais mais dans le temps et tout écoutez c'est un bout de plastique après je prends pas des coques je prends des coques simple et silicone simple pas des coques super renforcé et j'essaie de faire attention à mes téléphones pour l'instant j'allais jamais cassé je dis rien mais bon c'est jamais le cas le cas le chargeur le chargeur donc vous avez pas vu qu'en chine il ya toujours le chargeur de dans la boîte il ya toujours le câble donc c'est dû normalement 80 watts on ira voir après hop je pose ça de côté quand je vais laisser la coque oula j'ai failli tomber je vais vous laisser la coque ici on va s'intéresser maintenant on va aller directement sur trading voilà donc il existe deux versions alors oui prix épique tu vas me dire mais on est sur du très haut de gamme voilà vivo ils ont plus besoin de faire attention hop plus besoin de prouver leur savoir-faire en haut de gamme et surtout en photo qui pour moi sont dans le haut du panier voilà après le x80 pro a été élu par certains comme meilleur téléphone de l'année par d'autres sites a été le oppo find x5 pro qui par moi fois m'a laissé un peu sur ma faim ça dépend le testeur l'amour de la marque etc moi j'ai pas de préférence je suis pas pro vivo pro iq c'est sûr j'ai toujours suivi mes aiq du coup parce que j'adore et j'ai acquis j'ai kiffé pourtant j'étais au pot avant j'étais x3 pro et je suis passé chez pour la surcouche voilà et pour la qualité photo aussi donc très de bavardage là on est sur trading on voit les deux tarifs on va maintenant aller sur qui mobile pour voir un peu plus un peu ce que ça donne et voilà donc sur qui mobile on peut voir alors qu'est ce qu'on peut voir on a le dernier snap bien sûr le premier modèle qui est sorti ce téléphone là si j'ai pas de bêtises avec le dernier snapdragon le 8 génération 2 nouveauté voilà qui vient de sortir 221 grammes bon bon on reste sur les téléphones qui vont ma foi être encore assez lourd cette année et oui tu as du haut de gamme tu veux de la qualité photo tu veux tout tu veux la charge rapide donc tu auras un téléphone qui sera dans les 200 grammes voire plus comme là mais 1,7 mm d'épaisseur on commence à être un peu plus alors c'est plus épais que moi iq 11 pro plus épais que le non que l'aïq 10 pro et le que l'aïq 11 pro qui fait 8,9 j'ai remarqué donc après bon on commence à être sur les téléphones qui sont assez épais en plus on peut voir que là tu vas voir que l'objectif photo il dépasse pas mal 6,78 pouces de oled 2k un toutou qui va tourner à 1 million 283 milles à peu près 4700 millions de perles rapides la rapide la batterie recharge rapide 80 watts ça ce que je m'allais trop vite recharge inversée recharge sans fil 50 watts on retourne au début on aura alors full 4g full 5g alors là dessus il n'y a pas de souci et pour les bandes alors pour les bandes décidément pour l'appareil photo on aura un appareil photo 50 mégapixels le dernier le imx 989 comme dans le xiaomi 13 pro qui va arriver prochainement c'est un capteur de haut de 1 pouce j'allais dire 11 pouces je sais pas ce que j'ai aujourd'hui je marche tous mes mots peut-être parce que je me suis levé à 4 heures du matin ah c'est peut-être parce que j'ai une vie peut-être que je travaille et ouais bon c'est comme ça c'est comme tout le monde un imi ouverture 1,75 ça c'est plutôt pas mal un grand angle de 48 mégapixels un sony imix 598 un portrait 50 mégapixels un imix 758 et à la téléobjectif de 64 mégapixels un omnivision ov64 b qui est un très bon objectif en tout cas en passant par là je l'ai eu sur d'autres modèles en principal il était très bon et un selfie de 32 mégapixels ouverture de 45 ça c'est les caractéristiques alors on a survolé un peu en détail on verra durant le test bien sûr par la suite ce que ça donne attention alors pas la peine m'envoyer un million de messages pour me demander si je le vend pour l'instant non et par la suite je vais pas me rappeler qui m'a demandé voilà je fais pas une liste après par la suite il sera proposé par la chaîne surtout sur sur facebook ou quoi qui sera proposé à la vente oula il est magnifique oh oh il est magnifique alors là alors là regardez simili cuir ou cuir vrai cuir je sais pas trop magnifique ce trait là extreme imagination vivo carl size superbe franchement là c'est je suis ébahi ébahi devant le teint de beauté et du coup on a la coque qui est exactement pareil c'est marrant donc si je le garde je vous ai dit je commanderai une autre coque même si la coque est magnifique ça protège pas les côtés donc ça peut arriver que je fasse tomber mon téléphone et fait qu'il tombe pas sur un côté et c'est foutu elle est très belle mais elle sert à rien je suis désolé vivo alors les flashs les quatre objets photo bon c'est sûr ça ressort ça ressort ça me fait penser au xiaomi ultra mais que c'est beau alors là simplement superbe voilà rien à dire j'ai pas de mots après ensuite attendez je vais vous montrer up tac hop hop là voilà regardez normalement j'aimerais pas recevoir de motifs donc iq 11 pro ici 10 pro excusez moi 10 pro ici et à côté le vivo donc la différence n'est pas flag on peut voir que les bordures sont un peu plus fines mais la différence n'est pas flag voilà franchement on peut c'est pas extraordinairement voilà on reste sur sur le même téléphone c'est vraiment l'intérieur qui va changer voilà voici mon 11 pro voici mon vivant plutôt joli non vous en pensez quoi voilà allez on va continuer donc du coup on est sur la dernière version est pas mal cette horloge là on est sur la dernière version bien sûr de fan touch c'est fan touch os comme il s'appelle j'ai oublié alors c'est là c'est la sur couche de chez vivo et de chez iq alors je vais regarder un peu mais anti sèche dans les paramètres j'ai un trou à force de tester le téléphone de passer d'un téléphone à l'autre je sais plus mise à jour du système origine os voilà voilà pourquoi j'aurais joué origine os c'est parce que c'est tout simplement une demi heure sur couche la plus agréable utilisé alors là il n'y a pas de ils n'ont pas mis de trucs à deux widgets animés non normalement tu as les widgets animés tu peux voir la météo et tout je vais vous montrer un peu sur sur moi et que je fais un truc un peu plus long oh nouvelle mise à jour tiens voilà nouvelle version c'est marrant optimisation de traction mon système c'est pas alors tu vois dans la météo comme ça c'est arrivé en français genre là hop hop non papa voilà donc b c'est bon je pense que c'est bon alors ça va être franchement je vais essayer de porter un peu mon attention là il est en allemand téléphone on va le mettre hop là papa on va mettre en français hop là en français donc c'est dans système scratch scratch ici hop là ou autre langue français voilà et là il est tout en français voilà donc vous inquiétez pas un téléphone sera tout en français ce sera nickel je vais porter mon attention vraiment sur la photo la partie photo je vais activer size alors en gros avec l'option size size je sais pas comment je prononce tu rends ce sera un peu plus naturel donc voilà c'est un peu plus et des couleurs elle pète un peu plus désactiver activer ça fait peu plus naturel alors il y en a qui vont préférer une naturelle il y en a qui vont préférer le nom naturel moi j'aime bien quand ça pète même si c'est sûr que c'est pas très naturel chacun ses goûts alors hop petite mise au point donc là il s'est mis en macro alors j'aimerais ne pas me mettre en macro juste faire une mise au point chose que je n'arrive pas à faire c'est bien ça mais finalement oh je veux une mise au point c'est c'est pas bon c'est pas beaucoup de demander de faire une mise au point sans la macro il ne veut pas alors premier je suis trop près peut-être du sujet mais non normalement j'ai pas de soucis d'habitude ok bah écoutez c'était le déballage et la première prise en main on va désactiver ça on va remettre alors on va remettre à l'automatique puisqu'il veut à tout prix me faire avec un capteur macro il a décidé je déclare forfait donc là du coup j'ai pris une photo avec le capteur macro on peut voir franchement c'est assez superbe c'est superbe c'est propre encore je suis pas au plus près j'aurais pu m'accrocher un peu plus voilà voilà allez c'était déballage et première prise en main de ce vivo x90 pro plus là il y en a pas mal qui arrive il ya du lourd qui arrive sur la chaîne je vous invite à rester connecté allez bisous ciao ciao tu peux t'abonner tu peux me faire un petit don sur tipeee ou sur youtube si tu as envie de me faire un petit soutien et puis voilà bisous ciao ciao